salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de le retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne mic armement aujourd'hui des mystifications du ltl alpha 1.50 qui est annoncé à 18 joules maintenant que j'ai le chronographe on va pouvoir lui faire une petite séance de chrony alors je ne vais pas tirer dans des cibles ou quoi que ce soit je veux uniquement le passé au chronographe puisque j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce pistolet alors il a été plus ou moins bien critiqué il ya eu des bons retours comme des mauvais retours ce qui est tout à fait normal au niveau du système de chargement on va y revenir avant toute chose je voudrais remercier les gens qui s'abonnent à la chaîne qui prennent le temps de liker les vidéos de laisser un petit commentaire si ça peut aiguiller les gens tout ce que je présente et tout ce que je peux vous amener en explication et sur les tests et bien écoutez ça me fait le plus grand des plaisirs n'oubliez pas que chaque dimanche on est en live à 20h30 et ce dimanche là il y aura ce qu'on appelle les lipsticks ce sont des chockeurs à gagner il y en aura trois donc trois gagnants le but simplement être abonné à la chaîne et être présent lors du live au dernier live on était 400 ce qui fait énormément plaisir puisque la chaîne prendre l'ampleur on est déjà un peu plus de 6500 je vous fais un rapide teaser sur ce petit chockeur donc il existe en trois coloris c'est un petit peu comme un ustensile de maquillage je dirais pour femmes avec des strass et des paillettes l'avantage lumière aveuglante pour la nuit et chockeur assez impressionnant 2 millions de volts il y en aura trois à gagner donc à vous de jouer et d'être présent dimanche à 20h30 voilà bien sûr j'aurai d'autres petites choses à vous présenter qui sont assez sympa il n'y a pas longtemps je vous avais présenté le petit steel storm en rafale de 6 1 que ça ou ça a amusé pas mal de gens qui l'ont acheté d'ailleurs et merci à vous et puis bon bonne découverte de l'arme et là j'ai reçu une crossman en full auto complète qui pèse son poids puisqu'elle fait quasiment trois kilos pareil en bbs et en armes de loisirs ça va plutôt être sympa ça je vous la présenterai bientôt également puisqu'on est aussi là pour le fun tir il n'y a pas que de l'arme de défense mais revenons à notre fameux ltl donc j'ai pris mon pied à coulisses j'ai pesé les munitions déjà première chose à remarquer entre les rb50 standard d'un grain 23 c'est que mon pied à coulisses me dit il me dit il me parle pas l'écrit il me dit que les rb standard font 12,60 donc 12,6 donc un centimètre voilà donc là si on le voit ça fait un centimètre 26 de diamètre par contre pour tout ce qui est rdi donc il me dit qu'elles sont un petit peu plus petites donc un petit peu plus lissé puisqu'il m'annonce un peu moins il m'annonce et ça pourra je le rentre au chrony il m'annonce 12,40 donc on n'est pas vraiment sur la même chose donc on a quand même une différence de 0,20 je sais pas si c'est très important il m'annonce 12,45 voilà à la tenue bon je pense que vous pouvez le voir voilà donc ça ce sont les billes coeur d'acier beaucoup plus lourds qui font 2,91 grammes et pour les autres c'est 1,23 grammes donc ce que je vais faire bon déjà on va mettre une sparklet CO2 neuve ce sera mieux pour tirer ça a été sujet de beaucoup de critiques ce système de chargement de un petit peu bancal on va dire c'est vrai que ça aurait pu être mieux parce que le système humarex est bien plus étudié que celui-ci donc on tourne assez vite une fois qu'il a enclenché on a plus qu'à le tourner comme ça et puis moi je vous donne une petite stratégie vous tournez vous tirez sur votre arme et vous n'avez pas besoin de vous amuser à chaque fois voilà donc là vous avez le serre à fond vous l'avez le mettre comme ça et une fois qu'il est là il est en mode il n'y a plus qu'à percuter pour mettre l'arme en service alors ce qu'on va faire avec le chrony je vais rentrer mes données donc mes dimensions de munitions plus le poids je vais tirer cinq munitions donc cinq je sais qu'il peut je sais qu'il peut convenir sept mais je vais en tirer cinq donc je vais mettre les standards ça c'est les plus légères donc c'est les rb des rubeurs ball tout simplement je vais en mettre cinq je vais percuter je vais rentrer le poids de ma vie donc là on est à 12 comme j'avais dit on va les reprendre quand même pour être sûr on était à 12 45 pour la rbi et 12 56 je crois pour la la standard 12 56 on voulait mettre 12 56 12 56 et 1 g 23 ok c'est bon donc là je suis bon je vais percuter mon arme simplement voilà donc là elle est percutée le petit témoin m'indique que c'est bon et on va le passer au chrony donc on va allumer le chrony on va le mettre en relation avec le téléphone s'il veut bien voilà parfait donc il me dit 12 56 et 1 g 23 donc là on est bon ok donc on va le passer au chrony voir déjà s'il fait 18 joules ou si on nous a menti tout simplement donc normalement c'est avec ces munitions là on passera à la rbi alors si on colle est ce que ça va donner quelque chose là il m'annonce 19 joules 21 176 mètres secondes vous pouvez venir voir si on pouvait venir voir on va vous emmener voir donc avec la bille d'origine d'accord 19 joules 60 19 joules 21 pour 176 m donc on est au dessus des 18 joules déjà 21 joules 61 187 m je remonte encore une fois 17 joules 167 m secondes donc je crois que je suis arrivé au bout de mon chargeur je vais refaire encore deux passages et changer la spartène pour les rbi d'accord mais déjà on est en moyenne au dessus des 18 joules annoncés avec les rb standard 167 mètres 17,23 joules 187,5 21,61 joules c'est pas des valeurs j'invente un d'accord et je n'ai pas changé mes billes 170 mètres pour 18 joules 170 mètres pour 18 joules 173 mètres pour 18,52 joules à la spart lettre on commence à descendre 18 joules bon là j'ai plus de billes je crois ok donc ce que je vais faire c'est que je vais vider ma spart lettre et on va passer au rbi d'accord et je reviens tout de suite donc là je vais changer ma spart lettre en attendant je vous redonne des mesures quand même qui sont pas dégueulasses 18,52 joules 18,52 joules 18,52 joules 21,61 joules 18 joules 18 joules 18 joules au plus bas on a été à 17,23 joules sur la fin de la spart lettre d'accord autrement on est plus dans les on est dans les 19 joules en moyenne on est dans les 19 joules d'origine 19,20 joules on va dire ça 176 mètres secondes 187 mètres secondes et on n'est pas passé au rbi je suis pressé de voir les rbi donc là j'ai décomprimé ma spart lettre je vais mettre une nouvelle spart lettre votre diagnostic pour le ça va bien sortir un jour celle-là alors elle est un peu fraîche votre diagnostic pour les rbi bon je sais que alors hop on va essayer de le visser du premier coup normalement ça devrait pas poser de problème je crois que tu prends le temps de le faire voilà superbe alors les rbi sont un petit peu plus minces je crois on avait dit qu'elle faisait 1 cm ok donc là on est bon un peu bancal le système mais bon c'est pas grave alors les je vais changer parce que au niveau de mon chrony sinon ça n'ira pas il m'annonce 12,40 en moyenne 12,40 donc 12,40 et là c'était 12,56 vous avez bien et quand même il y a une sacrée différence alors 12,40 on va descendre on va mettre 12,40 pour le poids 2,91 12,40 millimètres pour les rbi et 2,91 donc mes paramètres sont rentrés la sparklet est neuve on va la taper voilà c'est bon et on va lui alimenter 5 rbi on va voir ce qu'il nous donne avec les rbi en puissance on va voir ce qu'il nous donne avec les rbi en puissance on va voir ce qu'il nous donne avec les rbi en puissance 3,4,5 ok c'est parti allez let's go on a percuté on est bon 146 mètres pour pour 20 joules 156 mètres 21 joules moi j'en ai plus je vais en mettre 2 on est loin des 18 joules annoncés quand même je vous le dis c'est comme le hdx on va démystifier tout de suite le hdx je vous ferai une vidéo mais je pense pas que j'ai grand chose à vous prouver puisque je vous montre en image le hdx n'est jamais passé à 16 joules sur mon chrony il est toujours passé à 18 ou 19 joules et avec des vies standards avec les rbi on est quasiment au dessus donc bon voilà c'est pas pour faire de la vente je vous dis la vérité je vais essayer de tirer un peu plus loin pour voir là j'ai 20 joules tout le temps 21 joules je vais essayer vraiment de mettre mon canine dedans je trouve ça bizarre quoi ça peut autant 167 mètres 170 mètres je ne connais plus j'ai plus je vais être sûr je préfère tirer 20 munitions que faire avoir là je vais en tirer 4 ou 5 173 mètres 23 joules 167 mètres 22 joules 187 mètres secondes c'est énorme en fait c'est énorme en fait c'est n'importe quoi c'est quoi ces vitesses là ouais enfin les rbi je vous déconseille d'utiliser du coup avec ça là parce que c'est violent vous imaginez quand même là je suis bien réglé 12,40 millimètres 2 grammes 91 qui est annoncé je suis pas en fin de sparklet mais ça devrait descendre un petit peu quand même la puissance on va dire il faudrait commencer à descendre par contre le carton que j'ai ciblé là il va pas bien alors c'est reparti pour du rbi on va voir hein mais putain ça tape hein 156 mètres 21 joules 167 mètres 22 joules 176 mètres 156 mètres 164 mètres 158 mètres 20 joules quasiment 20,4 joules excusez moi là ça y est on descend un peu 130 mètres allez conclusion alors je vous redonne mes données alors on est monté au plus haut à 23,2 joules avec les rbi ce qui est énorme et on a tourné environ de 22 avec des vitesses des vitesses folles en fait c'est énorme en fait les vitesses annoncées on est à 100 ouais 150 160 mètres pour le poids de la vie ça m'étonne absolument pas mais on n'est pas dans les 18 joules en fait c'est on est au dessus c'est rassurant pour les gens qui achètent troncées cette arme vous avez vu j'ai pas vu d'incident de tir ça tape tout de suite les sparklets partent assez vite forcément 18 joules ça tape et puis ça consomme et encore il n'y a pas de blowback dessus c'est une arme avec une culasse fixe mais on est quand même sur la rbi tape très 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 fort alors je voudrais pas tant mieux tant mieux mais des mystifications faites pour les rb standard on est monté jusqu'à 22 joules quasiment et pour les rbi 23 voilà et on tourne aux environs pour les deux types de billes sur du largement au dessus alors quand on descend dans la sparklet quand on a fait déjà deux chargeurs on voit que ça commence à descendre on retombe dans les 19, 20, 18 on est sur les valeurs d'origine en fait avec une fin de sparklet voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas sur cette démystification c'est une vidéo qu'on m'avait beaucoup demandé de repasser le LTR alpha au chrony chose fait vous pouvez vous faire l'idée que vous voulez de cette arme moi je la trouve plutôt très précise plutôt mis à part ce système là ici en dessous mais moi qui me pose pas vraiment de problème je la trouve plutôt pour le prix qu'elle coûte plutôt performante voilà c'est une très bonne alternative au HDP même si le HDP est mieux fini puisque c'est du Marex mais après le HDP est aussi moins cher je crois mais il a une petite contenance il a un problème de ressort que moi je n'ai pas eu avec avec le LTR alpha voilà simplement je vous remercie de m'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner avec un petit pouce bleu liker et je vous dis à bientôt tchuss on Sous-titrage ST' 501